Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le radio DITI GC5. C'est un poste UHF-VHF d'entrée de gamme, mais que je trouve assez intéressant, rapport qualité-prix. Donc on va découvrir ce poste ensemble tout de suite. Voilà, on est parti pour la présentation du contenu de la boîte. Je vais essayer de présenter ça sans gêner M. HI. Donc on va retrouver le poste radio, bien entendu. On va retrouver une petite antenne UHF-VHF avec un raccord SMA femelle. On va retrouver également notre batterie 1800 mAh. Et on va retrouver le clip ceinture, bien entendu. Ça c'est du basique, le clip ceinture. Et on va retrouver ce qui est plutôt surprenant pour ce genre de poste. C'est la première fois que je vois ça. Un kit oreillette. Qui se branche donc, comme on le voit, à la place sur l'entrée PTT. Le kit oreillette avec le bouton PTT. Donc ça, je suis assez curieux de tester ce que ça peut donner. Voilà pour le contenu de la boîte. Et on va tout de suite passer aux fonctions de la radio. On va déjà commencer par une petite présentation basique du boîtier. Ça reste du standard, on va dire, avec au-dessus le bouton marche-arrêt. Sur le côté, on va retrouver la touche PTT et deux touches de fonction programmables. Donc en l'occurrence, ici, ça va être pour le squelch et actionner la fonction lampe de poche au-dessus. Ça, c'est la programmation de base du poste que vous allez pouvoir modifier via logiciel. Ensuite, pour les touches de programmation, on a notre clavier basique. On a les deux flèches qui vont nous permettre de nous déplacer entre les différents canaux. La touche ici qui va nous permettre d'accéder au menu, à toutes les fonctions du menu. La touche juste en dessous, ici, VFO mémoire, qui va nous permettre de basculer entre le mode VFO et le mode mémoire. Et bien sûr, la touche AB qui va nous permettre de basculer d'un VFO à l'autre. Ensuite, comme on le voit sur le clavier, on a certains raccourcis. Comme VOX, BIP, APR, etc. Ce sont des raccourcis auxquels on peut accéder directement. Des raccourcis menu. Je vais vous montrer ça tout de suite et on va passer à la programmation en détail. Alors, concernant les raccourcis clavier, je vais juste vous montrer un exemple. Et je vous expliquerai la fonction de swap touches. Donc, en l'occurrence, si vous voulez régler le squelch sur le canal sur lequel vous êtes, vous appuyez tout simplement sur le bouton vert. Sur 0, pour accéder au menu, vous réappuyez sur la touche verte. Voilà. Et là, vous êtes dans le menu squelch. Donc, avec les flèches, vous réglez tout simplement le niveau que vous voulez. Et là, je suis sorti du menu squelch. OK. Squelch. Voilà. Donc, vous réglez avec les flèches le niveau que vous souhaitez. Vous revalidez avec la touche verte. Et voilà. Et pour sortir du menu, c'est la touche rouge. Donc, le principe reste le même pour toutes les touches. A savoir qu'avec le 0, ça va être le squelch. La touche 1, ça va être, comme on le voit, pour régler directement le step. La touche 2, pour régler la puissance. La touche 3, ça va être un système d'économie de batterie. La touche 4, comme vous le voyez, ça va être le vox. On voit bien, vox, pour accéder directement au vox. La touche 1, ça va être pour accéder directement au réglage de la bande large ou étroite. La touche 6, donc, c'est la durée d'éclairage, de rétro-éclairage de l'écran. Vous allez pouvoir définir jusqu'à la durée que vous souhaitez de rétro-éclairage de l'écran. La touche 7, ça va être pour avoir la double réception ou pas sur les deux VRF. La touche 8, c'est donc pour l'écho de CTSS. Et la touche 9, c'est pour les CTSS. La touche 8, ça va être pour activer ou pas le Roger Bip en fin de transmission. Voilà un petit peu pour les fonctions raccourcies du clavier. Vous retrouverez, bien sûr, toutes ces fonctions détaillées dans le menu. Je vais essayer de vous mettre le menu détaillé, comme d'habitude. Et on va donc passer tout de suite à la partie programmation en elle-même. Vous allez voir, c'est relativement facile la programmation de ce petit post. Voilà, alors, première étape avant toute programmation. Je vous conseille de faire un reset du post. Puisque quand vous recevez le post, il y a déjà pas mal de fréquences d'enregistrer, donc vous n'aurez pas besoin. Donc, je vous conseille fortement de la première étape avant de lancer une programmation. Ça vous évitera, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Il faut effacer tous les canaux chaque fois, etc. Donc, je vous conseille de faire cette manip. Vous allez dans le menu 42. Menu. 42. On sélectionne AL. Voilà, AL. Non. AL. Ah, décidément, aujourd'hui. 42. On sélectionne AL. Voilà, on confirme. Et là, on a un post qui est propre, prêt à la programmation. Il y a juste le canal 999, comme on le voit là. 999, où il y a quelque chose de programmé. Toutes les autres mémoires sont vides. Donc là, on peut partir pour notre programmation. On est parti dans un premier temps pour la programmation d'une fréquence simplex. Donc, on passe en mode VFO. Frequency mode. Donc là, on a le mode VFO qui est affiché. Donc, je vais rentrer ma fréquence locale. Donc, sans shift, sans rien, sans quoi que ce soit, puisque c'est une fréquence simplex. Ensuite, vous allez pouvoir, dans les menus, régler la puissance, etc. Mais là, j'abrège un petit peu la vidéo que vous voyez. Donc là, on vient de rentrer cette fréquence. Je vais la mémoriser sur le canal 1. Donc, je vais dans le menu 30. Je valide. Je tape le canal 1. Je valide. Voilà. Et si je reviens en arrière, je repasse en mode canal. Sur le canal 1, j'ai bien mon 145, 250. Voilà. Et le principe reste le même pour une fréquence relais. À part que vous allez tout simplement devoir aller dans le menu 28 dans un premier temps pour sélectionner le plus ou le moins en fonction du relais. 28, vous voyez. Menu. Frequency de ratio. Donc, voilà. Soit plus, soit moins si c'est un relais VHF. Et également le menu 29. Je crois que vous allez devoir régler l'offset. Donc, on va passer ça en pratique tout de suite. Je vais rentrer la fréquence du relais, par exemple. Donc, je repasse en mode fréquence. Voilà. Mode VFO. Je rentre mon relais. 145,625. Donc, ça, c'est le relais local ici. Toujours sélectionner également. Là, je ne sais pas si on le voit. Le petit triangle rouge qui est là. C'est le VFO du haut. Vous sélectionnez soit le VFO du haut, soit le VFO du bas pour rentrer le canal que vous voulez. J'avais oublié de préciser. Voilà. Donc, je viens de rentrer ma fréquence. L'offset, donc, je vais le rentrer. Donc, en VHF, c'est 600. 6. Je confirme. Voilà. Là, je vais dans le menu 28, je crois, ou 29. Non, l'offset, c'est fait. Donc, c'est le menu 30, alors. Non, c'était bien le 29. 28. Oui, j'ai réglé mon offset. Donc, là, je vais dans le menu 28, maintenant. Menu. Menu 28 pour régler le moins. Hop, 28. Ok. Et je sélectionne mon moins, qui va s'afficher ici. Voilà. Maintenant que j'ai réglé ma fréquence avec mon shift et mon offset, toujours le même principe, je retourne dans Menu. Je sélectionne le canal 2. Menu. J'appuie, donc, la touche verte. Le canal 2. Et je valide. Voilà. Et c'est fait. Donc, quand je reviens en arrière, je repasse en mode mémoire. Ça devient. Voilà. Donc, sur le 2, j'ai bien canal 2. mon 145, 625 avec mon moins. Et sur le 1, ma fréquence simplex. Voilà un petit peu pour la programmation manuelle. Je vais vous montrer également la programmation via logiciel. Parce que pour le moment, il faut le logiciel du fournisseur. Cette radio, pour le moment, n'est pas programmable sous SHIRP. Donc, on va vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite la programmation logicielle. Donc, comme je vous le disais, cette radio n'est pas reconnue par SHIRP pour le moment. Il y aura vraisemblablement des mises à jour. Donc, vous allez sur le site de l'éditeur Radio DITI. Vous cliquez sur GC5. Et vous avez ici la première. Donc, ici, vous allez pouvoir récupérer le software de programmation. Et ici, la doc. Je vous mettrai également un lien dans la description de la doc que je vais traduire en français. Comme d'habitude. Voilà. Donc, il suffira d'extraire l'archive ZIP, comme d'habitude. Et d'installer ce petit exécutable. Et on aura donc notre logiciel de programmation. Qui se présente comme ceci. Donc là, je vais déjà télécharger les deux canaux que j'avais en mémoire. Ici, on va tout simplement dans Settings pour commencer. Donc, il nous reconnaît le pour automatiquement. Ensuite, vous avez juste à faire lecture en RAID pour lire ce qu'elle a en votre radio. Vous rentrez les canaux que vous voulez avec toutes les options, CTSS et compagnie. Vous allez dans File pour faire une sauvegarde. Dans un premier temps, pour toujours avoir votre fichier mémoire à disposition. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à le transférer dans la radio. Voilà. Ici, dans Windows, on a la liste Chanel. C'est la fenêtre qui est ouverte. Les modes VFO. Donc, ça, c'est la fréquence qu'on va trouver sur les deux VFO. Ensuite, là où ça devient intéressant, comme d'habitude, c'est dans Fonctions. Ici, vous allez pouvoir paramétrer tous les deux petits boutons que je vous ai montrés. Vous allez pouvoir les paramétrer. paramétrer. Voilà. Et il y avait une autre option que je voulais vous montrer encore. Si vous souhaitez personnaliser l'image de démarrage de votre radio, je crois que c'est dans Settings. que c'est dans. Voilà. Dans Tools, Power, Pictures. Et ici, vous allez télécharger une image au format 160 par 128 pour avoir une image de démarrage personnalisée. Voilà pour une petite présentation assez sommaire de ce logiciel, mais il n'est vraiment pas compliqué. Voilà, en gros, pour la présentation du poste. Je vais juste vous montrer encore une particularité de ce poste. Quand on va dans Menu. Menu. Le Menu 44. Voilà, je confirme le Menu 44. Menu. Confirme. Voilà. Et là, j'ai un chronomètre. Donc, ça peut être éventuellement utile pour ceux qui font de l'assistance radio. Pourquoi pas ? On a bien la fonction chronomètre. Ici. Voilà. Donc, on va sortir de là. Le chronomètre. Et on a également, comme tous ces postes-là, bien sûr, la fonction radio FM. Voilà un petit peu. Sinon, côté critique, je dirais, ce n'est pas dans mes habitudes de faire des critiques, mais là, il y a quand même certaines choses qui ne me choquent un peu sur ce poste. On va dire ça comme ça. Notamment, au niveau de la batterie. J'ai l'habitude d'avoir des batteries qui se clipsent et qu'on déclipse avec un petit bouton. C'est beaucoup plus pratique. Ici, la batterie est vissée. Premièrement, la batterie est vissée. Cette languette-là, on a ce souci-là. Et surtout, le souci pour insérer, ce n'est pas très pratique pour insérer notre fiche micro. Il faut vraiment, vraiment bien l'enfoncer dedans. C'est un petit peu les petits hic, je dirais, de ce poste. Voilà un petit peu. Mais sinon, c'est un très bon poste. Très bonne prise en main. Pas de souci. Voilà. Je précise quand même, dans cette vidéo, c'est la version Europe du poste que j'ai. C'est-à-dire que ce poste est ouvert Radio Amateur 144, 146, 430, 440. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de manipulation pour l'ouvrir en bande US. Donc, pour ceux qui veulent faire du PMR avec ce poste-là, il ne faudra pas commander la version Europe, mais la version US. Dès que j'ai la manipulation, que je sais comment faire, je vous la mettrai en commentaire. Voilà un petit peu pour la présentation de ce poste que je trouve quand même plutôt sympa dans l'ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Et je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo.